Nous allons vous montrer comment installer les modes pour notre launcher Arma 3 de Eliminate. Pour premier temps, nous allons télécharger le launcher, le pack de textures Eliminate 8.RAR et le patch Eliminate 8.1.RAR que nous allons vous fournir une fois après avoir vous installé sur le forum et avoir été accepté de la communauté d'Elliminate. Une fois que vous aurez reçu les liens de télécharger, vous téléchargez ces trois petits trucs. Une fois téléchargé, vous allez dans votre Steam. Une fois dedans, vous allez dans Common, Arma 3. Dans Common, Arma 3. Et ici, vous allez ouvrir Eliminate 8 pour commencer. Vous prenez le dossier Eliminate, ArroBase, machin chose. Vous le transférez dans le dossier Arma. Tout simplement, pas autre part. Là où il y a votre Arma 3.exe, vous le mettez dedans. Moi, je ne le fais pas vu qu'il y a déjà. Vous prenez votre autre Eliminate 8.1. Vous le transférez aussi à l'intérieur. Et après, vous avez donc les deux ArroBase Eliminate. Vous faites le setup du logiciel. Donc, exécuter. Voilà. Installer. Et une fois que c'est installé, vous le lancez, bien entendu. Donc, exécuter. On le lance. On coche Eliminate 8. Et le Eliminate 8.1. Et vous n'avez plus qu'à lancer le jeu. Ou au pire, vous pouvez aller dans les options. Pour cocher, pas d'écran de démarrage. Des petits trucs en plus qui servent à éviter de bouffer un peu trop de machin. Pas de pause. Modifier le vide du démarrage. Afficher l'erreur. Non. Arrêter ajuster. Non. On s'en fout. No log. Custom, tout ça. Ce n'est pas très intéressant. Ici, vous mettez le nombre de processeurs que vous avez. Moi, j'en ai 4. Le nombre de mémoires que j'ai. Moi, j'ai 16. Quand. C'est où ? Donc, je mets le maximum. Et 4000. Vu que ma carte mémoire a 4000. Le nombre de tréades. Moi, normalement, ça devrait être 8. Vu que j'ai 4 cœurs. Donc, ça a 8 tréades. Et là, c'est le 7 maximum qu'on peut mettre. Et je coche ça. Voilà. C'est le plus qu'on peut faire dans les options. Après, les autres, il vaut mieux pas trop cocher. Vous allez dans mode. Une fois que les deux trucs sont cochés, vous faites lancer. Votre arma se lance, bien évidemment. Et à chaque fois que vous lancerez votre arma pour venir sur notre serveur, il faudra à chaque fois lancer le launcher à 3 éditions. Donc, ça, le launcher, une fois que vous l'avez installé, gardez-le où vous voulez sur votre bureau. Vous n'avez plus qu'à lancer le petit launcher et à chaque fois lancer Arma 3. Et puis, par Steam. Car si vous lancez par Steam, les deux modes ne seront pas lancés. Donc, à chaque fois que vous lancez pour aller sur le serveur, il faudra lancer se lancer avant. Et après lancer le jeu. Donc là, il va démarrer. Et une fois démarré, vous allez sur Jouer, Multi-Joueur. Ça, vous faites fermer, on s'en fout. Vous faites Distance, vous mettez l'adresse IP du serveur. Moi, je vais sur Line, vu que c'est mon dédié à la maison que j'ai fait. Vous mettez, donc, Rejoindre le serveur. Vous mettez le mot de passe. Et vous serez apte à rentrer sur le serveur. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.